Eh bien, j'ai la page d'accueil. Alors, le problème avec ce modèle, c'est que déjà, j'ai accueil qui s'affiche parce que ça reprend le modèle de page que j'ai déjà créé. Salut, je suis Grégoire Noyel, spécialiste WordPress et créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi certains de ces contenus. Alors, prêt à explorer le FSE avec moi ? C'est parti ! Dans cette vidéo, on va voir les différentes options au niveau du modèle qui s'appliquent pour l'accueil. La première chose, c'est que j'ai déjà deux pages qui vont me servir pour deux types d'accueil. La page d'accueil, donc la page normale du site quand je clique sur le logo ou quand je clique sur le bouton accueil et la page des articles qui automatiquement va afficher tous les articles comme une archive. Dans mes pages, donc j'ai la page accueil et j'ai la page news. Donc, je vais toujours dans le réglage de lecture et pour la page d'accueil, donc je choisis une page statique, la page d'accueil et la page des articles qui va être la page news. Je mets à jour et si je vais sur mon site, eh bien, j'ai la page d'accueil. Alors, le problème avec ce modèle, c'est que déjà, j'ai accueil qui s'affiche parce que ça reprend le modèle de page que j'ai déjà créé et qui, par défaut, affiche le titre de la page. Donc, on va voir comment régler ça et on a plusieurs manières de faire. Dans cette vidéo, je te présente la manière la plus classique. Si je reprends la template hiérarchie, on voit que dans le groupe qui concerne l'accueil, donc page d'accueil ou accueil du blog, on a d'abord page d'accueil, donc c'est frontpage.html ou home.html s'il n'existe pas. Home.html, c'est vraiment pour afficher une série d'articles. Donc, c'est plutôt dans l'idée que tu vas utiliser ton site pour faire un blog. Sinon, on va vraiment s'orienter vers frontpage.html. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que ce modèle, il est créé, une fois que tu as choisi ta page d'accueil, je reviens sur le réglage, donc j'ai choisi ma page d'accueil, eh bien, ce réglage en question de lecture va utiliser automatiquement ces modèles s'ils existent. Donc, on va créer les modèles. Je vais repartir dans l'éditeur. Je suis dans le modèle. Et alors, avant toute chose, je vais reprendre ce que j'ai déjà dans page pour gagner un peu de temps. Donc, je te donne un petit truc. Si tu vas dans les trois petits points en haut à droite, tu peux faire copier tous les blocs. Je repars en arrière. Et là, je fais plus. Et on a les deux modèles qui s'affichent. On a page d'accueil, donc front-page.html et page d'accueil du blog qui correspond à home.html. On va commencer par la page d'accueil. Il me propose de repartir sur index. Ça ne m'intéresse pas. Et comme je viens de copier tous les blocs du modèle de page, je vais me positionner dans le premier bloc, un bloc paragraphe par défaut. Et je vais faire coller et je récupère tous mes éléments. On voit bien que dans le modèle, je suis dans page d'accueil. Je vais afficher le contenu. Et dans contenu principal, dans la zone titre, eh bien, je supprime tout. J'enregistre. Je repars sur mon site. Et là, tu vois que l'intitulé de la page a disparu. Si je fais modifier la page, je peux toujours éditer le contenu. C'est simplement que le titre ne s'affiche pas pour ce modèle. Maintenant, je vais enregistrer grâce à Créer de bloc thème. Et si je repars dans mon éditeur de code, et tu vois que dans le dossier template, il ajoute automatiquement le modèle qui s'appelle front-page.html. Ensuite, on va faire le modèle pour les articles. Sur mon site, j'ai fait deux approches au niveau des articles. La première approche, c'est que j'appelle une catégorie directement au menu. Donc, ça m'affiche automatiquement tous les articles de cette catégorie. Si tu as envie d'avoir quelque chose de plus générique, dans ces cas-là, tu vas prendre cette méthode où tu décrètes une page qui va être la page de tes articles. Parce que l'inconvénient avec cette méthode, c'est que tu vois dans l'URL, j'ai catégorie-news. Si je fais l'autre méthode, voilà ce que ça donne avec le modèle. J'ai news et ça affiche tous les articles automatiquement. Petite pause dans notre tuto pour te partager un bon plan. Chaque mois, je propose un live gratuit d'une heure sur YouTube entièrement consacré au FSE, l'éditeur de site de WordPress. C'est une session interactive de 40 minutes où je partage mes astuces et réponds à tes questions en direct. Tu peux aussi les soumettre à l'avance via un formulaire dédié dont tu trouveras le lien dans la description. Alors, intéressé ? Inscris-toi ! Alors, si je ne fais rien, il reprend le modèle standard index qui est déjà en place. Donc là, je n'ai rien à faire. Mais ce que je voudrais ajouter dans ce modèle, avoir un peu plus de contrôle, je voudrais mettre un titre avant cette série d'articles. Donc là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre le modèle de la template hiérarchie. Je te raffiche le modèle. Donc si le home.html n'existe pas, il reprend index. Et dans index, pour l'instant, dès qu'on utilise Créer de Blockterm, on a une série d'articles qui s'affichent automatiquement. Donc je vais repartir dans mon éditeur et je vais choisir plus. Page d'accueil du blog. Il me propose de repartir de l'index. Ça me va très bien. Il ne me l'a pas chargé, mais ce n'est pas grave. On va aller le chercher. Copier tous les blocs. Je repars en arrière. Page d'accueil du blog, attention. Je l'édite et je colle. Donc là, j'ai déjà la boucle qui est en place avec boucle de requête. Moi, je te propose de le placer dans un groupe. Je le renomme. J'ai une vidéo sur ça, si ça t'intéresse, pour pourquoi je le construis de cette manière-là. C'est lié aux alignements. Et à l'intérieur, donc celui-ci, je ne le contrains pas. Celui-ci est contraint. Et au-dessus, je vais mettre un autre groupe. Et je vais mettre un titre en dur. Je n'ai pas le choix. Donc nos dernières news. Je vais le basculer en titre 1. Je vais le centrer. Et puis, je vais mettre un peu d'espacement. En haut et en bas. J'enregistre. Et si je recharge ma page, tu vois que j'ai bien le titre qui s'affiche. Je pourrais bien sûr mettre un texte en dessous. Mais attention, ça sera un texte en dur parce qu'il y a une boucle qui se fait automatiquement. Sur la boucle de requête, attention, on reste bien sûr hérité la requête à partir du modèle. Puisque c'est le modèle qui s'appelle home.html qui détermine le réglage de cette boucle. Si par contre, je repars dans cette page, tu vois qu'il ne tient pas compte de mon titre. Il ne tient pas compte de mon bloc. Automatiquement, il affiche les derniers articles. Si je veux intervenir et mettre du texte avant, ça m'oblige à intervenir directement dans le modèle. C'est pour ça que tu vois, il te dit que vous êtes en train de modifier la page qui affiche vos derniers articles. Alors, je n'ai pas de préférence par rapport à ça. J'ai tendance maintenant à utiliser directement les catégories. Ça me donne plus de souplesse. Mais si tu as envie d'avoir une URL qui est plus propre, plus courte, avec plus de contrôle sur le modèle, donc là, tu n'as pas le choix, tu utilises home.html. Dernière étape, je vais repartir dans l'éditeur. Je fais enregistrer les modifications. Et si je repars dans l'éditeur, tu vois qu'il m'a bien ajouté le modèle home.html qui concerne la page d'affichage des derniers articles.